John Edward Redmond, né le 1er septembre 1856 dans le comté de Waxford en Irlande et mort le 6 mars 1918 à Londres, est un homme politique britannique. Chef du parti parlementaire irlandais de 1900 jusqu'à sa mort, il fait campagne pour la Home Rule, l'autonomie de l'Irlande au sein du Royaume-Uni, et est une figure majeure de la vie politique britannique au début du 20ème siècle. Militant pour l'autonomie irlandaise par la voie pacifique et parlementaire, il obtient du parlement britannique l'octroi de la Home Rule en 1914, mais est dépassé en 1916 par les nationalistes radicaux qui optent pour une guerre d'indépendance. Biographie Il naît à Pallytrent House, la demeure rurale familiale des Redmond, dans le comté de Waxford, dans le sud-est de l'Irlande. Son père, William Archer Redmond, est issu de la Gentry, la noblesse non-titrée catholique irlandaise, et est député de Waxford à la Chambre des communes du Royaume-Uni dans les années 1870, représentant la Ligue pour l'autonomie, la Home Rule League. Sa mère, Mary, à l'inverse, est protestante et unioniste, et ne partagera jamais les opinions politiques de son époux puis de ses fils. John est éduqué dans une école jésuite, puis étudie le droit au Trinity College de Dublin, où il est l'un des rares étudiants catholiques. Il abandonne ses études en 1876 sans avoir obtenu des diplômes et accompagne son père à Londres, devenant son assistant administratif au Parlement britannique. Il entre à son tour en politique en étant élu député de New Ross en 1881 à tout juste 24 ans et avec le soutien de Charles Stuart Parnell, la grande figure du nationalisme irlandais. Il entre ainsi à la Chambre des communes britanniques quelques mois après la mort de son père. Proche du parti libéral, il est favorable à l'impérialisme britannique à travers le monde, mais souhaite que l'Irlande ait une place importante dans la direction des affaires de l'Empire. Outre l'autonomie de l'Irlande au sein du Royaume-Uni, il mène également campagne pour la restitution de terres irlandaises aliénées au profit de grands propriétaires anglais ou écossais, mais sans souhaiter l'expulsion de ces derniers. En 1882, il visite longuement l'Australie pour y collecter des fonds auprès d'émigrés irlandais en faveur de la campagne pour l'autonomie de l'Irlande. En septembre, il y épouse Joanna Dalton, dont il aura un fils et deux filles. Le couple visite ensuite la Nouvelle-Zélande, puis les États-Unis, y collectant là aussi des fonds. Il devient le whip du parti parlementaire irlandais à la Chambre des communes, chargé de maintenir l'autorité du parti parmi les députés le représentant. Dans le même temps, il reprend et complète ses études de droit à King's Inns à Dublin et est appelé au barreau en 1887. Il ne deviendra toutefois jamais avocat. En 1890, le parti se déchire après la révélation du divorce et de la relation extra-conjugale de son chef, Charles Parnell, qui font scandale dans la société victorienne. John Redmond et une minorité de députés du parti lui demeurent fidèles. À la mort de Charles Parnell en 1891, Redmond prend la tête du groupe de députés parnellistes à la Chambre. Soutenant les libéraux, il obtient la restitution de terres aliénées en Irlande. En 1900, il devient président du parti parlementaire irlandais, le PPI, réunifié. Les élections législatives de décembre 1910 produisent un parlement sans majorité, où le PPI détient 74 sièges, demeurant la troisième force politique à la Chambre. Herbert Asquith, le chef du parti libéral, ne peut former un gouvernement qu'avec le soutien sans participation du PPI. En échange de ce soutien, John Redmond obtient l'introduction à la Chambre en 1912 d'un projet de loi d'autonomie pour l'Irlande. Le projet est compliqué par la forte opposition qu'il génère parmi les unionistes de la province d'Ulster, dans le nord de l'Irlande, très attaché au maintien de l'autorité britannique sur l'île. Herbert Asquith propose la division de l'Irlande entre nord et sud et l'application de l'autonomie pour le sud uniquement, idée à laquelle John Redmond s'oppose avec véhémence. Il explique, citation, Approuvé finalement par la Chambre des communes, le projet de loi d'autonomie est promulgué en 1914, son adoption ayant été retardée par l'hostilité de la majorité conservatrice à la Chambre des lords. Les tensions en Irlande sont fortes. Les unionistes ont créé en 1912 la force volontaire de l'Ulster, milices prêtes à lutter par les armes contre l'introduction dans l'Ulster d'une autonomie irlandaise dirigée depuis Dublin. En réponse, certains nationalistes irlandais se radicalisent et ont formé en 1913 la milice des volontaires irlandais. En juillet 1914, le roi George V tente une médiation entre les nationalistes de John Redmond et les unionistes d'Edward Carson au palais de Buckingham sans succès. Redmond est prêt à concéder que l'autonomie ne s'applique pas immédiatement à certains comtés du nord-est à majorité unioniste, mais les unionistes réclament que la totalité de l'Ulster soit séparée d'une Irlande autonome. La crainte demeure que l'autonomie débouche sur une guerre civile dans l'Ulster. Après promulgation par le roi le 14 septembre 1914, la mise en œuvre de la loi d'autonomie est retardée lorsqu'éclate la première guerre mondiale. Chacun espère que la guerre sera courte et John Redmond, considéré désormais comme un héros en Irlande, et chef du principal parti d'Irlande, espère devenir le chef du nouveau gouvernement autonome irlandais. Il appelle les Irlandais à s'engager dans l'armée britannique et à démontrer leur loyauté au Royaume-Uni. Son fils William et son frère cadet Willie, députés comme lui, deviennent tous deux officiers dans le régiment royal irlandais et sont déployés au front en Europe. Willie sera tué au combat en Flandre en 1917. Sa dignité, sa modération et son rejet total de la violence signifient que John Redmond est pris de court par l'insurrection de Pâques en avril 1916, soulèvement orchestré à Dublin par une minorité de nationalistes violents qui proclament l'indépendance totale et unilatérale de l'Irlande. Choqué par la brutalité des rebelles et par leur acte de trahison envers le Royaume-Uni en pleine Première Guerre mondiale, John Redmond apporte son soutien à la répression britannique à la rencontre. Les meneurs du soulèvement sont exécutés. De nombreux Irlandais toutefois ont été choqués à leur tour par cette répression et John Redmond se trouve en décalage avec l'opinion publique irlandaise. Le PPI recule dans l'opinion au profit du Sinn Fein, parti nationaliste radical qui soutient la lutte armée pour une indépendance unilatérale. John Redmond, qui demeure partisan d'une autonomie paisible au sein du Royaume-Uni, dénonce le risque d'une spirale de violence où, je cite, « toute canaille qui souhaitera commettre un outrage se dira simplement soutien du Sinn Fein et obtiendra ainsi la sympathie d'une foule irraisonnée ». En mai 1917, le premier ministre britannique David Lloyd George lui propose la tenue d'une convention irlandaise où les Irlandais pourraient débattre librement de l'avenir de leur pays. John Redmond accepte et la convention se réunit en juillet. Elle rassemble de multiples partis politiques, dont le PPI et les unionistes, mais est boycottée par le Sinn Fein. Redmond tente une dernière fois d'y promouvoir son modèle de Home Rule d'autonomie sans rupture avec le Royaume-Uni. Mais au cours des mois qui suivent, la convention est empêtrée par ses désaccords internes. Déjà malade, il est agressé dans la rue par de jeunes membres du Sinn Fein. Découragé par ce qu'il perçoit comme l'effondrement du travail de toute sa vie, il se retire de la convention en janvier 1918 et meurt deux mois plus tard, à l'âge de 61 ans, après une opération médicale contre sa lithiase biliaire. Ainsi, il n'est pas le témoin de la victoire écrasante du Sinn Fein et de la déroute du PPI aux élections législatives en décembre, ni de l'éclatement de la guerre d'indépendance irlandaise en janvier 1919. Son fils William lui succède comme député de Waterford à la Chambre des communes, refusant de siéger au Daily Run, le nouveau parlement irlandais Cécile Sturmist. Fin de l'article. ... C'est parti.